Et à quel endroit ? Peut-être ici et probablement en Italie aussi. Parce qu'il y a tout un réseau de personnes solidaires en Italie aussi également. Des copains, des copines. D'ailleurs que je tiens à saluer et à remercier parce que vraiment, ils ont été géniaux et ils sont toujours géniaux. Quand là, avec Félix, il y a eu de la solidarité. Puis de manière générale, ils font toujours des super choses. Les avocats ? Duran et les avocats ? Oui, il y a déjà eu une avocate qui est sur son affaire, bien sûr. Donc je commence à passer le message pour soutenir Félix. Et de manière générale, pour les réfugiés, la situation est toujours très critique. Et puis, toutes les fois que je viens ici, je me charge de récupérer des vêtements, de la nourriture, de la nourriture non périssable et sans porc, parce que la plupart d'entre eux sont musulmans. Donc pour que ça soit emmené, ensuite, là-bas directement sur place à Ventimille. Ou alors, vous pouvez directement l'emmener aux 28 rues d'Abré à Habitat et Citoyenneté à Nice. Donc 28 rues d'Abré Nice, tous les jours avant 18h. Et également, il y aura plus d'infos bientôt, mais il y aura un campement de solidarité qui va être organisé en Italie, pas loin de Ventimille, dans la région, entre le 5 et le 10 août. Parce que je rappelle, c'est toujours plusieurs centaines de réfugiés, principalement des hommes, mais il y a aussi des femmes et des enfants qui sont bloqués, qui n'ont pas le droit de franchir la frontière, qui sont complètement laissés à l'abandon par les autorités. Heureusement qu'il y a la solidarité pour les faire survivre. Donc voilà, c'est un petit rappel. La situation, vous la connaissez déjà. Merci d'avance pour votre solidarité.